2013 fut une année assez dure pour moi. Alors que j'étais ouvrier viticole, j'ai eu du mal à faire face à mes convictions profondes. Moi qui croyais que l'on pouvait produire du vin en parfaite harmonie avec la nature, je devais être un peu naïf. Pour combattre un insecte, la cicadelle de la flavescence dorée, un arrêté préfectoral a obligé trois traitements aux insecticides en Saône-et-Loire, la région où je travaillais. J'ai quitté mon travail, j'ai repris la caméra et j'ai commencé à enquêter sur la question. Pour moi il y a une vraie incohérence des pouvoirs publics, en tout cas des organisations qui ont été à l'origine de cette demande de traitement, de dire vous êtes en Saône-et-Loire, vous avez l'obligation de faire trois traitements insecticides, c'est tout simplement une décision qui n'a pas de sens et qu'à un moment donné, les gens qui prennent des décisions, qui signent en bas à droite en disant on va prendre cet arrêté, qui viennent un peu et qui prennent une décision qui est agronomique et pas une décision simplement de bureaucrate. On s'est rendu compte que ces insecticides pouvaient être tenus responsables des dépopulations d'abeilles, mais non seulement des dépopulations d'abeilles, mais aussi tous les pollinisateurs et l'importance des pollinisateurs n'est pas démontrée en agriculture. Et ensuite il y avait des effets en cascade, c'est-à-dire qu'on trouvait des effets sur un certain nombre d'invertébrés, tels que les vers de terre, et ces effets induisent eux-mêmes des effets sur les vertébrés. Alors l'exemple le plus connu, ce sont les oiseaux, qui sont en train de disparaître à grande vitesse. C'est une lutte antiterroriste appliquée à la nature. Et je pense que l'État, en ramenant son char d'assaut de lutte obligatoire dans le domaine de la vigne, il franchit quelque part une ligne rouge, me semble-t-il. Là on est dans une situation où on a tellement peur que de toute façon, il y a un arrêté qui vous déresponsabilise et qui vous dit, vous pouvez traiter, vous devez traiter. Voilà. Et on ne se pose pas la question des conséquences. Le problème est encore plus aigu quand on a justement des écoles qui vont être juste à côté de villes, juste à côté de champs cultivés. Et là on va exposer les enfants, les écoliers, si on ne fait rien, directement à des produits qui vont venir des zones d'un côté. Ce sont des perturbateurs endocriniens, donc si on expose des régions entières, on peut exposer, y compris le foetus dans le ventre de sa maman, ces produits-là. Et ce sera ce foetus qui va être le plus sensible, même à des doses très faibles, de ces insecticides pyrétrinoïdes. On entend des gens qui disent, mais vous vous rendez compte, il y a un danger, toujours la peur. Et la peur fait toujours prendre des mauvaises décisions, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des bonnes décisions avec recul, intelligence, on n'analyse pas la situation dans le fond.